Le chrono du Conseil Militaire de Transition est en marche. L'échéance de 18 mois pour passer le témoin à un gouvernement civil nécessite l'apport patriotique de toutes les forces vives de la nation. Le président du Conseil Militaire de Transition, général de corps d'armée Mohamed Idriss Debi, a consacré l'essentiel de son agenda de ce mercredi 21 avril 2021 aux consultations pour une mise en œuvre réussie de la transition. Le président des grandes institutions de la République, que sont l'Assemblée nationale, la Cour suprême, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, la Commission nationale des droits de l'homme et le Conseil économique, social et culturel sont les premiers à être reçus. Dans le même sillage, le président du Conseil Militaire de Transition, Général de corps d'armée Mohamed Idriss Debi reçoit le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, notre compatriote Mohamed Salih al-Nadif. Je sais que les Tchadiennes, dans des moments de ce genre, savent se rassembler, savent être ensemble et je crois que c'est le moment. Une fois le moment de deuil passé, il faudrait que les uns et les autres se ressaisissent et je crois qu'en s'asseillant ensemble, on peut trouver des solutions à nos problèmes. Aussi, le président du CMT, Général de corps d'armée Mohamed Idriss Debi, a-t-il décliné sa vision de la transition qui durera 18 mois aux membres du cadre national de dialogue politique où siègent 15 personnalités de l'opposition démocratique et 15 de la majorité présidentielle. Ils sont conduits par leur président Mohamed Zenbada. Personne ne peut faire la politique dans le désordre. C'est quand il y a la paix que chacun se lève et qui essaie de faire son projet de société et d'indiquer sa manière de vouloir conduire ses affaires. Donc, notre premier souci, après la mort du maréchal, c'est d'abord que l'autorité qui est mise en place, c'est-à-dire que le CMT doit préserver les acquis de la paix, les acquis de la sécurité, les acquis de l'unité. C'est cardinal. Puisque vous avez permis que la démocratie fonctionne, nous allons donc nous attaider dans notre jeu démocratique. Chacun amènera son idée, mais dès à présent, le CMT se mettra au travail et reviendra vers vous, puisque vous êtes le garant. Les rencontres avec les forces vives se poursuivront à l'effet de mettre la transition militaire sur les rails de la fraternité et de l'entente mutuelle suite au décès du maréchal du Tchad, Idriss Béby, Hithno. Le Conseil Militaire de Transition n'a aucune ambition de gouverner solitairement les pays. Dans les prochains jours, un gouvernement sera mis en place. Je tiens à affirmer avec force que le Conseil Militaire de Transition n'est pas là pour confisquer le pouvoir. Au terme de la période de transition de 18 mois, le pouvoir sera rendu un gouvernement civil à l'issue des élections libres et démocratiques. Je vous dis à cet égard, vous rasserez que la vie politique et l'exercice des droits citoyens ne sont pas comprimés. Vous devrez continuer à animer la vie politique et jouer votre rôle combien important dans la consolidation de la démocratie. Évidemment, nous n'avons pas besoin d'interpréter votre élan par la politique et votre sens de la stabilité car chacun de vous connaît les meilleurs techniques à adopter davantage la paix et cimenter l'unité nationale et fortifier l'édifice démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.